On a la possibilité de développer le même type d'interface utilisateur pour tester cette théorie avec des modèles en trois dimensions qui peuvent afficher toutes sortes d'objets, que ce soit les molécules, les fils, mais également les vecteurs, et je dirais avec une simplicité d'implémentation qui est assez bluffante pour tous ceux qui ont l'habitude de construire des interfaces utilisateurs. Je m'appelle Guillaume Santini, je suis maître de conférences à l'université Paris XIII en informatique. J'ai un parcours de biophysicien, j'ai fait une thèse en modélisation moléculaire où j'ai participé au développement d'un nouveau modèle théorique de repliement des acides nucléiques, des molécules d'ADN et d'ARN. Mon nom est Jean Cogné, je suis professeur à l'université Pierre et Marie Curie à Paris VI, j'enseigne les biostatistiques, la biophysique, donc des macromolécules, ADN, ARN, protéines, et la modélisation notamment avec Mathematica. Notre équipe travaille dans le domaine de la modélisation des macromolécules biologiques. Il s'agit de déterminer la conformation atomique de grosses molécules, donc là je vous en ai apporté un petit bout, c'est un petit morceau, un petit fragment d'ADN. Il nous fallait donc écrire un logiciel de modélisation, c'est quelque chose de très compliqué et de très lourd. Les logiciels classiques de modélisation permettent de représenter ce type de molécules, pour autant le concept de fil élastique en est absent, et il ne permet pas de représenter ce fil. Or nous, nous avions besoin de cet outil dans le cadre de notre recherche. Alors il y a plusieurs points qui me semblent intéressants dans Mathematica. D'abord d'un point de vue informatique, c'est toutes les différentes façons qu'on a de programmer dans Mathematica. C'est-à-dire qu'on peut très bien programmer aussi bien avec une approche impérative dans des langages comme le C, le Pascal, mais on peut également avoir d'autres approches de programmation, telles que la programmation fonctionnelle, ou des approches qui sont basées sur la réécriture. Le deuxième intérêt que j'y vois, c'est la structure du notebook, qui permet principalement de détailler ses idées, de les écrire, et éventuellement de les tester, c'est-à-dire de programmer, et dans le même environnement, obtenir les résultats et les analyser. Donc il y a cet aspect environnement intégré, dans lequel on peut réfléchir, écrire, programmer, afficher des résultats, qui est propice, je dirais, à un développement efficace. Et ici, je dirais que grâce au Workbench, on a enfin un outil efficace pour développer l'aide associée à un package. Et d'autant plus efficace que, grâce à cet outil qui est développé dans le Workbench, on peut aujourd'hui intégrer toute la documentation d'un package que l'on développe pour nos propres comptes ou pour des utilisateurs tiers. Et donc de ce point de vue-là, on a des outils qui permettent en fin de compte d'intégrer les packages que nous développons directement dans l'architecture de Mathematica et de profiter ensuite de toute la souplesse d'utilisation et d'interrogation, notamment de l'aide qui est implémentée dans Mathematica.